Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester la marque Martin Cosmetics. Et je suis... Malade, encore. Je suis hyper, hyper contente parce que ça fait des mois, des années que je veux tester cette marque. J'avais extrêmement envie de m'acheter à chaque fois toutes leurs palettes, à vrai dire. À partir du moment où elle a sorti la palette un peu colorée. Le nom m'échappe, je crois que c'était 1989, je sais plus. Mais à partir de cette palette-là, j'ai envie de tout acheter. Cette palette-là, la palette d'Halloween et là, la Martin's Dinner que j'ai achetée. Je suis trop contente. Vraiment, je suis très, très, très contente. La collection est magnifique. La campagne autour de cette palette et de cette collection est incroyable. Vraiment, c'est un génie de la communication. Parce que si vous ne savez pas, la marque Martin Cosmetics est la marque de Gaëlle Garcia Diaz. Une youtubeuse que vous connaissez forcément. Si vous ne la connaissez pas, je ne sais pas ce que vous attendez. Mais allez-y, foncez. Elle est incroyable. Vraiment, sa marque est tellement bien pensée. Ses campagnes sont incroyables à chaque fois. Et là, j'étais obligée. Obligée de craquer. Je ne pouvais pas faire autrement. Vous allez voir, la collection est incroyable. Mon teint est déjà fait. Si vous vous demandez, vous aurez toutes les explications du teint. Et tous les produits qu'il y a utilisé dans la prochaine vidéo. Qui sortira dans pas longtemps. C'est le crash test Shiglam. Donc, vous l'aurez après cette vidéo. Mais j'étais obligée de vous faire cette vidéo en priorité. Bref, je vais vous présenter la collection. Vous l'avez forcément vu passer partout. Déjà, petit carton comme ça. Grandé à l'intérieur. Parce que pas de vol. Et après, incroyable. Tadam ! J'adore. J'ai eu cette collection géniale. Je suis amoureuse de cette marque et de cette collection. Donc, j'ai commandé toute la collection. Je ne vous l'ai pas dit. La palette et les deux gloss repulpants. Parce que forcément, je me suis dit, tant qu'on y est, autant tout prendre. Donc, voilà. Petite palette, petit gloss repulpant. On va tout tester aujourd'hui. Et c'est parti pour la vidéo. Les amis, la collection se compose. Petite carte et petit menu qui est incroyablement beau. Il y a des petits jeux de mots à chaque fois. Quelle autre marque fait ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bravo. Petite carte avec le petit logo de la collection. Qui se retrouve aussi dans le packaging de la palette. Qui est donc le packaging secondaire. Qui est très très beau. C'est référence aux petites tables qu'il y a dans les diners américains. Derrière, il y a toutes les teintes de la palette. Et il y a également deux petits gloss repulpants. Donc, il y en a un rouge et un transparent. Donc, le secret sauce et le hot sauce. On testera à la fin de cette vidéo. Je vais vous présenter la palette pour commencer. Donc, la palette est comme ça. Trop trop beau. Le bleu est magnifique. C'est un bleu d'eau turquoise, vert. Mais c'est magnifique. C'est un peu un effet mat classé. Donc, comme les sièges dans les diners. Il faut l'ouvrir sur les côtés. Il ne faut pas l'ouvrir ici. Sinon, elle ne s'ouvrira pas. Et voici la palette. La forme du miroir est trop trop belle. Ça fait beaucoup plus innovant que les autres palettes normales. Et du coup, les teintes sont ainsi. Il y a plein de bleu. Donc, ça, c'est magnifique. Enfin, blanc. Il y en a quatre. Il y a aussi des couleurs neutres. Donc, on peut faire aussi des maquillages un peu plus neutres. Il y a un blanc. Il y a un noir. Il y a des irisés. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. C'est magnifique. Elle est trop trop belle. Forcément, dans chaque petit fard à paupières des imprimés. Donc, les impressions de petites formes. Là, il y a des frites. Là, il y a une tarte. Là, il y a un coca, un donut. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Un burger. Une voiture. Enfin, trop trop beau. Cette palette est en édition permanente. Vous la retrouverez tout le temps. Donc, ça, c'est cool. Donc, si vous l'aimez bien, foncez. Enfin, je n'ai pas encore testé. Mais je connais. Je sais. Je n'en doute pas. Et les petits gloss. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Mais on les verra plus en fin de vidéo. Ils sont comme ça. Donc, le packaging est très cute. Très dimer. Et après, très simple. Donc, lui, c'est le transparent. Et l'autre, c'est le rouge qui, lui, me donne extrêmement envie. Qui est trop, trop beau. J'ai trop hâte. Petit make-up des yeux. C'est parti. Les amis, j'ai mis des petits spara-draps. Parce qu'on va faire un look très bien. Donc, on va commencer par la teinte. Je ne sais pas, en fait, quoi faire, à vrai dire. Je pense qu'on va faire un look assez rosé par-dessus et bleu en dessous. Donc, on va commencer par la teinte Linda. C'est cette teinte-là qui est une teinte prune assez mignonne. Et je vais la mettre dans mon creux de paupière. Les fards ne sont pas hyper poudreux. Donc, ça, c'est cool. Même si je pense qu'ils vont être très pigmentés. C'est parti pour le creux de paupière. Je tapote. Il n'y a aucune chute. Donc, ça, c'est cool. Et c'est très pigmenté. Je suis vraiment trop contente de tester cette marque. C'est une marque que j'avais testée tellement longtemps. Je pense que ça ne va pas être symétrique. Mais écoutez, de toute façon, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Très bien pigmenté. On est d'accord. Je nettoie un peu mon pinceau sur ma serviette qui est sur mon plan de table, sur mon plan de travail. Et je viens du coup estomper les bords. Je ne vais pas trop que ça remonte. Alors, j'ai appliqué une base pour une fois en dessous. Et je crois que je l'ai très mal appliqué parce que j'ai une tâche. Pour une fois, j'ai une base. Mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. C'était la base que j'ai acheté chez Chiglam. Je ne suis pas sûre que ça change énormément l'intensité des fards. Parce que de ce que j'ai vu, les fards sont vraiment très intenses. Ça change juste le côté où ça va tenir plus longtemps. Je vais prendre un pinceau propre juste pour estomper la fin de la forme parce que je n'ai pas envie de trop remonter. Parce que j'ai un problème. À chaque fois, je remonte trop mes make-up et je trouve que ça ne me va pas. Et en coin externe, je vais prendre le fard Frenchie. C'est ce fard-là qui est très foncé. Et je vais le mettre en diagonale en coin externe. Quand il y a du jaune, j'aurais trop voulu utiliser le jaune. De toute façon, ce ne sera pas le dernier make-up que je ferai avec cette palette. C'est mieux parce que je n'ai même pas besoin de tapoter les fards comme ça parce qu'il n'y a vraiment aucune chute. Je vais prendre l'autre pinceau pour estomper les fards ensemble. Je vais faire un petit cut crease. Je fais mon cut crease. Je vous reprends après. Et après, on continue le travail des fards. Les amis, mon cut crease est fait. J'ai appliqué un tout petit peu de noir. Donc la teinte Suzy. Vraiment juste sur le bord de mon paradrap pour vraiment faire comme un effet liner. Et du coup, dans mon cut crease. Donc j'ai fait un demi. Juste pour estomper le bord, pas qui est de marque. Enfin de très net. Je vais prendre la teinte Chariot. Qui est trop trop belle. C'est un rouge cerise qui est vraiment pépite. Et je vais vraiment le mettre entre le cut crease et les fards chez Frenchie, Linda, tout ça. Je vais l'appliquer au pinceau plat pour un maximum d'intensité. Mais je crois qu'il est déjà très intense. Et c'est parti. Je vais juste tapoter. Oh là 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 là. Il est beau. Ok, je reprends juste mon pinceau ici pour paquet de démarcation entre les deux fards. Et on va continuer le cut crease. A la suite de ce rouge, je vais mettre la teinte Brenda. Allez, on va pour la teinte... Ah, je sais pas. La teinte Patty peut-être. On va prendre la teinte Patty qui est un rose un peu plus clair. J'hésite entre la teinte Brenda. Mais elle est trop foncée. J'ai peur qu'il n'y ait pas trop de différence avec le cut crease. Donc, teinte Patty. Pareil avec le même pinceau plat à la suite. J'essaie de fondre les deux ensemble. Pour l'instant, j'ai aucun souci de pigmentation, de chute. Tout se passe à merveille, les amis. Pour finir, je vais prendre le fard Peggy qui a l'air incroyablement beau. C'est un fard blanc pailleté. Je prends le même pinceau que je nettoie pour la énième fois. Oula, lui, il a l'air un peu plus poudreux. Un peu plus de paillettes. Je me demande si c'est pas un top coat. Il est trop, trop beau. Je le mets aussi au coin interne. Ça, ça va être beau, 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 beau. C'est magnifique. Waouh, ça apporte une lumière, les gars. C'est incroyable. Alors, lui, il fait plus de chutes, forcément. Parce que j'ai l'impression que c'est plus des paillettes. Parfait. On va faire le racil inférieur. Je vais enlever les sparadraps et me rendre compte que c'est pas symétrique. Petit moment satisfaisant. Petite erreur de ma part. Oupsie. J'ai des traces du sparadraps, mais pour ça, vous venez juste enlever. Vous prenez votre houppette. Vous rajoutez de l'highlighter et le tour est joué. Donc, pour le racil inférieur, je vais prendre les bleus. Donc, je vais commencer par le fard débi. Donc, ce fard-là bleu qui est trop, trop beau. Et je vais le mettre en racil avec un tout petit pinceau plat. Waouh, il est trop beau. Il est vraiment super intense. C'est trop beau. Et pour une fois, je ne relis pas les deux ensemble parce que je ne veux pas que ça se mélange. Il est incroyable. Excusez-moi, mais ce fard bleu, quoi. Je vais juste prendre le même pinceau et prendre la teinte Jenny qui est en bleu pailleté, irisé. Trop beau. Et je vais le mettre du coup en point interne. Enfin, en racil inférieur, point interne. Je peux juste enlever les chutes parce que là, avec les fards pailletés, forcément, j'ai plus de chutes qu'avec les fards mat, ce qui est normal. Et je vais venir prendre un pinceau sans matière, juste pour vraiment fendre les bords. Je suis outrée. C'est trop, trop beau. Donc là, le make-up est terminé. Les fards irisés sont magnifiques. Les fards mat se travaillent hyper facilement. Ils sont très bien pigmentés. Ils ne font pas de chutes. Je ne sais pas quoi vous dire à part foncer. Parce que, à mon avis, toutes les palettes ont la même qualité de fard. S'il y a une palette qui vous plaît, franchement, foncez. Ne doutez pas. C'est incroyable. Je ne vous l'ai pas dit. Elle coûte 54,95€, je crois. Ça les vaut à merveille. Je vais mettre du mascara. Enfin, finir ce make-up des yeux. Et on se retrouve pour les gloss. Les amis, le make-up des yeux est terminé. Je suis fan. On va passer au gloss repulpant. Je ne sais pas lequel mettre parce que je n'ai pas envie de mettre plus lui. C'est un transparent et il n'y aura pas grand-chose de spécial. Mais lui, je me dis, en même temps, ça n'ira pas du tout. Mais on va quand même le tester parce que j'adore le risque. La teinte hot sauce. Je vous l'ai déjà dit. Et c'est un gloss repulpant avec... Enfin, qui va aussi hydrater en même temps. Donc, ce n'est pas juste venir vous défoncer les lèvres. Il va vous défoncer les lèvres en les maintenant en forme. Donc, c'est un gloss skate plus classique. Il sent la menthe. Il sent grave la menthe. Donc, c'est parti. Sachant que j'ai les lèvres super sèches en ce moment. C'est pas un embout classique. Il est un peu incurvé. Ça commence déjà un peu à piquer. Alors, moi, je ne lésigne pas sur les couches. Il sent la menthe. Il a le goût de menthe. Il a le goût de chewing-gum à la menthe. Oh, j'aurais dû faire une moitié avec, une moitié sans pour voir s'il y a vraiment un effet repulpant. En tout cas, il est très beau. Il est très glossy. La lumière se reflète hyper bien dessus. Ça pique. Ça picote. Mais ça picote, mais ça picote légèrement. J'ai l'impression que ça picote moins que le Sephora, par exemple, que j'ai testé avec vous déjà et que j'adore. Il picote, mais un peu moins. Il picote quand même. La collection, je valide à 100%. Je suis ravie. J'adore la palette. Je n'ai pas utilisé tous les fards. Il y a beaucoup de fards qui ont l'air très beaux. Je n'ai pas utilisé le jaune. Et ça, franchement, je ne sais pas pourquoi. Moi qui adore le jaune, je n'ai pas utilisé cette fois-ci. En tout cas, foncez. Si elle vous donne envie et que vous vous doutez parce que vous ne connaissez pas trop la qualité des fards Martine, allez-y. Franchement, foncez. Les glosses sont très très bien. Celui-ci a déjà une propriétaire qui ne sera pas moi. Je vais le léguer à quelqu'un d'autre parce que j'en ai déjà plein des glosses transparents occupants. Mais je suis très très contente de garder le rouge parce qu'il est très très bien. Et au final, il ne fait pas tant rouge que ça. Il colore un peu les lèvres, mais franchement, ça passe bien avec le make-up. Donc, je suis très contente. Bilan 10 sur 10 sur cette collection. Dites-moi en commentaire si vous appréciez le look, si vous avez craqué pour la collection, si vous avez déjà testé la marque, si elle vous donne envie. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Mais ça, bon, vous le savez. Je vous dis à très vite, vraiment à très vite cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Ce sera le crash test des produits Chiglam que je vous ai montré dans mon haul qui est juste ici. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous ! I don't wanna let myself, down, myself, down. 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 – Sous-titrage FR 2021